On va prendre une image. Alors là, c'est l'image, la figure 1. Je vois qu'il y a la figure 1 ici. Alors, on va dans Fichier, Importer. Je vais prendre les images, les figures que je vous ai mises en ligne aussi sur l'épi. Figure 1. Voilà. La figure 1, elle s'est mise où ? Parce que je ne la vois pas. Non, elle a dû se mettre ici, bizarrement. Je vais faire quelque chose. Ah oui, elle est là. Je vais refaire le passage. Probablement, elle n'a pas aimé. Donc, je vais faire Fichier, Importer. Voilà, là c'est bon. Parce que j'étais encore sur le petit texte, bloc de texte. Elle n'a pas aimé. Donc là, j'ai fait juste Importer. J'ai choisi la figure. La figure est encore, je n'ai pas encore touché avec la souris. Je vais le faire maintenant. Et je vais la mettre quelque part ici. La figure, vous voyez tout de suite, l'image est très grande. Vous voyez qu'est-ce qu'elle est grande ? Elle dépasse clairement l'espace de travail. La feuille A4. Alors, ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas un problème. Mais disons que les maisons d'édition, les imprimeurs, vous demandent des images à une taille précise. Ne l'oubliez pas, quand on travaille avec InDesign, sur InDesign, et quand on travaille avec des maisons d'édition, les maisons d'édition vont sans doute vous dire, on veut des images qui fassent telle taille, qui soient au niveau de gris ou en couleur. Et alors, là, ils vous demanderont le profil colorométrique, ils vont vous dire, on veut la trichromie RGB ou la quadrichromie, quadrichromie. Donc, vous allez devoir à chaque fois enregistrer, éventuellement en Photoshop, en GIMP, les images dans le bon profil colorométrique et dans la bonne taille. Là, l'image est trop grande. Bon, ce n'est pas un problème énorme. Mais bon, il faut savoir le maîtriser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'image dépasse, vous allez faire quoi ? Vous la sélectionnez, plusieurs solutions se présentent à vous. Si vous cliquez sur CTRL et SHIFT en même temps, ensemble, vous allez pouvoir réduire l'image. Et puis, moi, avec SOURI et ALT, je ne sais pas si avec MAX et ALT, c'est plutôt OPTION, on doit pouvoir zoomer et dézoomer. Et voilà, que l'image est au bon endroit, elle est là. Faites attention. Si, par exemple, on agrandit… Ça, c'est quelque chose sur les images, il faut qu'on prenne un peu de temps. C'est très important. Tout ce que l'on… Alors, si, par exemple, je agrandis, regardez le cadre de l'image, le bloc de l'image, là. L'image reste à sa place. L'image elle-même reste à sa place. Il faut savoir, donc, que quand on emporte une image, quand on travaille avec des images, on a deux choses. On a le bloc, qu'on peut le modifier, agencer de façon assez variable. Et on a l'image elle-même, qui est là. Si je double-clique sur l'image, de fait, un autre bloc, un cadre jaune s'affiche autour de l'image. Vous voyez, maintenant, je peux déplacer l'image. Sauf que, ça c'est très important, si je la déplace à l'extérieur du cadre bleu, elle se verra en partie. C'est-à-dire que le cadre bleu, le bloc image, définit exactement l'emplacement de l'image. Si vous restez à l'intérieur, vous la voyez. Si vous sortez du cadre, vous ne la voyez plus. Mais en même temps, le cadre bleu définit aussi la forme et la taille de l'image. Par exemple, vous avez agrandi le cadre. Je viens de le faire tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez, avec des boutons qui sont ici, normalement, vous devrez pouvoir les voir. Vous pouvez ajuster le contenu au bloc. Regardez, il y en a plusieurs. Remplir le bloc de façon proportionnelle. Regardez. Sauf que, si je fais ça, il va me couper des choses. Fatoria, notamment, la ferme. Vous la lisez ici. Si je clique sur ce premier bouton, il va me couper une partie. Et je ne veux pas ça. Le deuxième, il me dit, ajustez le contenu proportionnellement. Lui, c'est bien. Parce que lui, il ne va pas déformer l'image. Il va occuper ce qu'il peut. Il va agrandir l'image de façon proportionnelle. Vous avez d'autres possibilités. Celle-là aussi, qui est à peu près l'équivalent. Mais celle-là, regardez. Regardez bien la différence. Regardez bien la différence. Parce que vous travaillez avec des images, avec des cartes et des plans. Éventuellement, des plans à l'échelle. Donc, si vous modifiez les images, si vous les déformez, vous perdrez toutes les informations topographiques et géométriques. Donc, faites attention. Si je fais ça, j'ai agrandi l'image de façon… Attendez, il y a le bleu. Si je fais ça, l'image s'est parfaitement adaptée de façon proportionnelle et sans se déformer. Néanmoins, une partie du cadre bleu, ici, en haut et en bas, reste vide. Ce n'est pas grave. Si vous souhaitez la remplir, regardez, ajustez le contenu au bloc. Il va la remplir, mais qu'est-ce qui se passe ? L'image est déformée. Il l'a étirée vers le haut et vers le bas. Vous me direz, ah, c'est plus joli. Oui, sauf que l'image est déformée. Faites extrêmement attention au bouton que vous utilisez. Vous savez que quand on introduit une image, on insère une image, il y a quelque chose qu'il faut savoir faire, non ? Qu'il faut maîtriser. Parce que l'image n'est pas dans le fichier. L'image est liée au fichier. Autrement dit, si vous introduisez, si vous insérez une image dans votre fichier InDesign, le fichier, le logiciel va créer un lien entre le fichier InDesign et le fichier Images ou JPEG ou Bitmap, etc., puis si c'est des vectoriels, autre chose encore, AI, etc., qui se trouvera dans un autre dossier éventuellement. Or, si vous changez la position de l'image, c'est un peu ce qui se passe avec AutoCAD. Vous avez suivi le cours d'AutoCAD. Vous savez ce qui se passe. Si vous modifiez la position de l'image, de votre raster, et bien AutoCAD, quand il s'ouvre, il va chercher des références. Il vous dira que les références manquent. Il y a moyen d'éviter cela au InDesign. Ou bien vous gardez l'image à sa place. Parce que si vous allez la déplacer, vous ne la retrouverez pas, il faudra rétablir le lien. Comment on a rétabli le lien au InDesign ? Déjà, il est où le lien ? Il est là. Lien. Alors là, pour le coup, vous me direz, c'est où ? Alors, fenêtre, normalement ça doit marcher, c'est lien. Si vous voulez voir les liens. Et là, par exemple, pour la figure 1, vous avez toutes les informations. Et là, une série d'options s'affichent en bas. Donc, vous avez réédité le lien. Si ça vient de la bibliothèque de Creative Cloud, ce n'est pas votre cas. Parce qu'il faut avoir un abonnement. Rééditer le lien. Si vous avez perdu l'image, autrement dit, si vous avez déplacé l'image, il faudra aller la rechercher. Et vous allez pouvoir lui donner le bon chemin. Comme sur AutoCAD, même chose que vous connaissez déjà. Sinon, vous avez une autre possibilité encore. Alors là, vous pouvez, en cliquant là-dessus, sur le crayon, vous pouvez carrément aller sur l'image et la modifier. C'est-à-dire, avec le logiciel que vous utilisez d'habitude pour modifier l'image, non ? Bon. Sinon, vous voyez, il y a une autre chose encore. Il faut savoir, si par hasard, vous vous trompez, vous cliquez sur l'outil de sélection directe. Dans ce cas-là, vous voyez, l'image s'affiche, le cadre s'affiche en orange, plutôt marron. Voilà. Dans ce cas-là, regardez, vous pouvez bouger l'image. Mais certainement, si l'image sort, évidemment, si elle sort du cadre, vous la perdez. Vous ne la voyez plus. Il faut toujours qu'elle soit dans le cadre. En réalité, pourquoi est-ce intéressant, cet outil ? Pourquoi il faut pouvoir sélectionner directement l'image et non pas le cadre ? Parce que vous avez d'autres, un autre outil qui est là, regardez, celui-là, qui vous permet éventuellement de faire la rotation de l'image. C'est celui-là, les deux fenêtres. Qui vous permet de faire la rotation de l'image, par exemple, ou la mise à l'échelle, ou encore la déformation. Voilà. C'est des choses que vous pourriez faire sur… Là, je suis en train de déformer mon image. Évidemment, ça, c'est pour du graphisme. Mais peut-être que dans le cadre de votre rapport de stage, vous serez emmené à faire des choses pareilles. Je ne parle pas trop de la déformation, mais éventuellement de la mise à l'échelle. Après, encore une fois, là aussi, il faut savoir le faire de façon proportionnelle, ou encore de la rotation. Il peut y avoir parfois besoin, vous pourriez avoir besoin de faire de la rotation, de la mise à l'échelle, tout en gardant le cadre rectangulaire et horizontal pour des raisons esthétiques, pour faire bouger un peu l'image, votre rapport de stage. En tout cas, pour obtenir un effet plus intéressant. Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi on peut sélectionner de façon différente. Par ailleurs, par ailleurs. Vous me dites, là, on parle depuis tout à l'heure de l'image, mais il y a un problème. Le texte qui est derrière, ça ne se voit pas. Et on doit faire ce que l'on appelle l'habillage de l'image, ou plutôt l'habillage du texte. On va donc sélectionner, cette fois-ci, on désélectionne, on va se mettre sur l'image, et on clique, on a ici l'habillage, mais encore une fois, là, maintenant, j'ai peur que vous n'ayez pas les mêmes boutons que moi. Le bouton de l'habillage, il y en a plusieurs. Ça, c'est le bouton principal. C'est un cercle à l'intérieur d'une série de lignes horizontales. C'est précisément ce qui va se passer maintenant. Voilà. Autrement dit, maintenant, je vais réduire un peu l'image, parce que franchement, elle est un peu trop grande. Voilà. Et vous voyez, si je me déplace, l'image va être un peu… Enfin, il y aura du texte au-dessus, du texte au-dessous, mais pas du texte… Mais l'image elle-même ne couvrira pas mon… Alors, j'ai fait une bêtise. Ne couvrira pas mon texte. J'ai réduit de façon maladroite mon texte, évidemment. Voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités d'habiller l'image. On pourrait, par exemple, habiller l'image comme ça, vous voyez. Ce qui veut dire qu'elle va nous créer un cadre tout autour. J'ai cliqué là-dessus, vous voyez. Habiller le cadre de sélection et non pas l'image. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, le logiciel ne tient pas compte de la forme de l'image, mais du cadre bleu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que si je modifie le cadre, regardez, l'image garde sa taille, mais le cadre, c'est lui qui va définir l'espace autour duquel il y aura un vide. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de faire une mise en page un peu plus jolie. Par exemple, vous vous dites, alors, je veux que l'image soit petite. Néanmoins, je ne veux pas du texte moche ici sur la droite. Donc, l'image reste là. Et ici, vous laissez de l'espace vide pour telle ou telle autre raison, parce que peut-être que vous avez oublié de mettre une légende, donc vous devez la mettre ici à droite. Puis, vous avez plusieurs options. Là, par exemple, pas d'habillage. Comme ça, vous revenez en arrière et vous pouvez reparamétrer votre habillage, si nécessaire. À propos de l'habillage, à propos de bloc images, restons encore sur les images. On passe à autre chose. Disons qu'on veut mettre une image, maintenant, ici. On n'a pas encore pensé à l'image, on ne sait pas encore laquelle, mais on veut une image là. Dans le cadre de votre rapport de stage, vous pourriez vouloir, par exemple, mettre, insérer une image dans un cadre arrondi. Pourquoi pas? Là, vous allez ici. Normalement, vous avez ça. Ici, vous avez cet outil qui s'appelle outil bloc rectangulaire. Justement, qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Le cadre bleu, c'est le bloc d'image. Cette fois-ci, on va donc cliquer sur outil bloc rectangulaire. Donc, vous pouvez faire un bloc rectangulaire. Pourquoi pas? Vous le tracez. C'est comme une enveloppe, presque, avec deux lignes obliques. Vous allez pouvoir, là aussi, habiller. Vous voyez? Je n'ai pas fait grand-chose. Je juste crée, je répète, non? Parce que ça, c'est important, ce que je vais faire. C'est quelque chose que vous allez devoir faire souvent, probablement. Vous décidez la position de l'image au sein de votre texte, de la page. Et donc, vous n'allez pas faire comme j'ai fait tout à l'heure moi-même. Vous allez d'abord créer un bloc d'image. Vous allez vous dire, je veux que l'image soit là, qu'elle fasse cette taille et cette forme, en plus. Donc, vous prenez le tracé. Vous faites l'habillage. Et une fois que l'image est positionnée au bon endroit, si ça vous plaît, c'est là, maintenant, que vous allez pouvoir insérer l'image ici que vous souhaitez avoir. Donc, vous allez emporter l'image 2, la figure 2. Voilà. Vous voyez ? J'ai l'impression, moi, que cette image soit mal emportée, au sens qu'il a un peu coupée. Voilà. Vous voyez là l'image. Là, comment j'ai fait ? Je suis allé sur l'outil de sélection directe. Je n'ai même pas sélectionné l'image. Un cadre orange s'affiche qui montre clairement que l'image dépasse la taille du cadre du bloc que j'ai moi-même défini. Ce n'est pas grave. Vous connaissez désormais la touche. Voilà. Vous pouvez même faire ça. Et vous allez sur ajuster de façon proportionnelle le contenu. Et voilà. Que l'image est à sa place. Bien ajustée, de façon proportionnelle, non déformée. Tout est visible. Par ailleurs, je voudrais voir un truc si c'est au niveau de la performance d'affichage. Oui. Si parfois, vous avez l'impression que l'image s'affiche de façon un peu floue, qu'elle soit un peu floue, pixelisée, c'est tout simplement parce que InDesign, pour rendre, évidemment, le fichier plus léger, donc votre travail plus rapide, il utilise un paramétrage d'affichage qui est assez bas. Si vous voulez voir l'image à haute résolution, il faut faire affichage de qualité supérieure. Vous pourriez avoir même des affichages… Oui, bon, là, ce n'est pas possible. Ça, je pense que… Voilà. Ça, c'est par exemple la haute qualité. Non, je ne vois pas trop la différence, mais en fait, si je vous montre, là, vous avez des détails que tout à l'heure, on ne voyait pas. Si je fais ça et je fais affichage standard, vous voyez l'image est pixelisée. Alors, la plupart du temps, quand on travaille sur InDesign, on fait ça. En tout cas, les graphistes font ça. Ils utilisent des images à basse résolution tant que le fichier n'est pas vraiment destiné à la publication, à l'impression. L'impression du PDF n'a absolument rien à voir avec ça. C'est à vous de paramétrer. Une fois que vous avez terminé, vous allez dans le fichier. On en reparlera, en tout cas. Et c'est là que quand vous allez imprimer un PDF, bon, moi, j'ai Adobe PDF, mais normalement, vous devriez avoir la possibilité d'imprimer aussi un PDF ou d'enregistrer un PDF dans tous les cas. C'est là que vous pouvez modifier la qualité du PDF. Donc, je vais voir si, attendez, si la sortie, alors la sortie, attendez, c'est où, 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 voilà, c'est ça, je pense. Où, 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 là, il y a la question des, oui, où ça, voilà, c'est ça. C'est ça, avancé. C'est dans la basse résolution, résolution moyenne et haute résolution. Non, si je ne faisais pas d'habitude sous forme de registrement, attendez, je vais voir si c'est aussi enregistré sous, non, non, c'est bien ça, effectivement, c'est bien ça. C'est non ou encore exporter. Oui. Oui, effectivement, c'est exporter et c'est là, voilà, vous voyez, c'est là qu'il me disait. Moi, j'utilise exporter, pas imprimer. C'est exporter, la bonne, on peut imprimer aussi en PDF si on a Adobe PDF, mais vous n'avez pas forcément Adobe PDF. Donc, ce qu'il faut faire à partir d'InDesign, c'est l'exportation du fichier et c'est là, pour répondre à la question d'Anne-Lore, qu'on va choisir la qualité, la taille, la résolution de notre fichier, qualité supérieure, qualité optimale ou même autre chose. Par exemple, là, on peut commencer à indiquer la compression. Je ne sais pas si c'était avec vous que l'on avait déjà discuté. On va faire le... Non, ce n'était pas avec vous, on en reparlait avec... C'était pour l'illustrateur. Je pense. Après, je me suis... C'est là qu'on peut dire qu'on va faire du sous-échantillonnage bicubique à 300 pixels par pouce si on en a plus de 300. Pour des images qui dépassent les 300 pixels par pouce, ce qui est, disons, la résolution minimale pour une bonne impression, on peut dire tu peux réduire tout à 300 pixels. Que ce soit des images en couleur ou au niveau de gris ou monochrome. C'est là que vous allez éventuellement paramétrer. Vous pouvez faire même quelque chose de personnalisé. et voilà. Vous voyez, d'ailleurs, dans ce panneau, c'est l'ordre qui s'ouvre quand on lance l'exportation du fichier au format PDF. Il y a aussi une partie finale qui s'appelle synthèse avec un point d'exclamation qui, voilà, il vous indique que probablement il y a des problèmes. Il y a des choses. Fais gaffe. Il y a quelque chose qui se passe. des avertissements. Donc, cette fois-ci, vous ne voulez pas de cadre rectangulaire, mais vous voulez un cadre polygonal. Je vous laisse vous amuser avec le polygonal, mais par exemple, vous voulez quelque chose d'elliptique, non ? Ou circulaire, non ? Ça peut être aussi. Circulaire, évidemment, majuscule, et vous avez un cercle. Vous tenez appuyé sur majuscule et automatiquement, vous allez avoir un cercle. cela peut être utile si vous souhaitez faire un CV et vous voulez mettre votre tête dans un rond. Ça se fait de plus en plus. Donc, là, par exemple, vous avez votre rond et vous allez mettre, encore une fois, l'habillage. Tac. Ça donne un effet joli parce qu'effectivement, vous avez... Le problème, c'est que vous avez un rond dans un bloc qui est rectangulaire. C'est beau et ce n'est pas beau. Là, il y a plusieurs façons de faire. Vous pourriez faire autre chose encore si vous voulez qu'il n'y ait plus d'espace. Alors, déjà, vous pourriez habiller de cette façon-là le cadre. Là, ça se voit très bien la différence. Là, vous voyez très bien la différence entre l'image que je n'ai pas encore emportée. D'ailleurs, vu que j'en parle, je vais l'emporter. l'image ronde que je pourrais mettre ici. Bon, celle-là, ça pourrait rentrer. Vous voyez, elle est énorme. Elle est énorme. Ce n'est pas grave. Vous connaissez, vous faites le clic droit, ajustez le bloc, le contenu proportionnellement et on va voir l'image. À peu près, ça va. Si on veut l'agencer différemment, vous pouvez aller sur le type de sélection. vous allez la déplacer un petit peu et faire en sorte, par exemple, voilà, que ça se... Je ne sais pas, après, c'est dommage parce qu'on perd... Non, je ne sais pas, je n'aime pas. Enfin, vous pouvez la déplacer à l'intérieur de votre cadre. Alors, ce que je dois faire, par contre, l'ajustement, sans doute. Or, l'image est là. Maintenant, si je veux l'habiller, de façon un peu plus propre pour ne pas avoir le texte juste, tout autour, comme ça, vous pouvez, par exemple, l'habiller, le cadre bleu, le blanc. Et vous allez avoir du blanc aux angles. et ça, vous allez avoir tout simplement l'habillage total et donc, bon, ça reste rond, le bloc reste rond, mais l'habillage est total. Vous allez avoir du texte en haut et en bas en cliquant sur ça. Je voudrais vous montrer une autre jolie chose que l'on peut faire avec cela, c'est-à-dire que vous pourriez dessiner, vous pourriez laisser de l'espace autour. Alors, vous pouvez le faire de façon plus ou moins propre, plus ou moins… Si vous allez sur l'outil plume que vous connaissez, vous choisissez l'outil plume, il y a même le crayon et le crayon rendit, mais moi, je vous conseille l'outil plume. Et là, vous pourriez dessiner autour de votre cercle, par exemple, mais ça, ce n'est pas pour un cercle notamment, on peut appliquer ce genre de choses pour d'autres choses aussi, pour d'autres solutions. Donc là, normalement, vous allez avoir un truc pareil, vous voyez ? Alors, vous me direz assez immonde parce qu'on voit le contour, mais le contour, il suffit de l'enlever ici, sélectionner, vous allez sur 100, je ne veux pas dire que c'est joli, pas du tout, mais c'est une façon de rendre plus joli en ce qui concerne de le valoriser davantage. Donc, j'ai dessiné en vitesse quelque chose tout autour. Vous pourrez le faire de façon plus propre que moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déjà créé un premier bloc d'image, un rond. Ensuite, autour, avec l'outil plume, les fameuses courbes de baisiers, j'ai créé tout autour un autre cercle, même pas un cercle, un polygone, et j'ai habillé lui aussi par rapport au texte. Et puis, je l'ai masqué, enfin, j'ai enlevé la couleur parce que c'était horrible avec la couleur. Voilà. Et le résultat est ça. Je vous dis tout cela parce que j'imagine que si vous allez faire votre rapport de stage ou autre chose avec un design, probablement, vous allez pouvoir avoir besoin de ce genre de solution. OK ? Si je vais prendre une autre image maintenant, je vais montrer quelque chose. Attention, quand on supprime les choses, ne faites pas comme je viens de le faire, mais vous allez sélectionner le cadre bleu parce que sinon, vous sélectionnez tout à l'heure ce que je vais sélectionner, l'image, mais le cadre reste. il y a encore du texte, voilà, du livre, donc il faut tout enlever. Pour tout enlever, il faut sélectionner le bleu. OK. Imaginons d'utiliser une image, imaginons que vous vous souhaitiez pour faire quelque chose de beau, de joli, mettre une image, insérer une image qui s'étale sur les deux pages et qui est une image un peu irrégulière. Je devrais avoir une image, voilà, celle-là. Je vais la balancer un peu comme ça, sauvagement. C'est stupide, cette image, mais c'est une image qui me permet de vous montrer un peu l'effet que je souhaite avoir. Imaginons, donc, de vouloir, déjà, c'est peut-être l'étrobrante. On va la... Oups. Je te montre. OK. Donc, on va là. On va déjà... Là, pas terrible, mais on pourrait... Ne tenez pas compte du texte qui est derrière. Ça, on peut le faire disparaître, d'ailleurs, le texte qui est derrière. Ça, on peut l'enlever. Je vais juste récupérer le texte. Voilà, c'est ça. Et j'enlève le texte. Or, vous voulez faire quelque chose de joli par rapport au pied de cette image. Qu'est-ce que je fais ? Même chose. Je vais prendre ma plume. Je peux dessiner ici. Tac. Avec majuscule, je trace les lignes droites éventuellement. Tac. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, vous allez avoir la même chose. Vous voyez ? J'enlève, je désactive le contour. Et voilà. Donc, l'idée pourquoi cette image n'est pas terrible, mais l'idée c'était de vous montrer donc que si on veut exploiter à fond deux pages sans pour autant faire disparaître la totalité du texte, vous pourriez éventuellement mieux habiller l'image en dessinant autour de la partie qui déborde une polyligne avec l'outil plume qui vous permet d'habiller juste une partie et pas la totalité de l'image. Et cela crée une sorte de dynamisme, une image un peu plus dynamique, quelque chose de plus propre, plus joli. Alors, une autre chose encore, je n'ai pas du tout abordé la question des calques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les calques, s'il est vrai qu'ils sont à la base de l'utilisation de Photoshop, Illustrator, ils sont moins importants, je trouve, personnellement, pour ce qui concerne InDesign. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, déjà, il faut se dire une chose, les calques recommencent, à chaque fois changent, à chaque fois qu'on change de page. Là, on a des calques, vous voyez ? Et là, on en a d'autres. Regardez. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant si on fait beaucoup de graphismes à l'intérieur, c'est une chose, si j'interviens là, c'est autre chose. Mais ce calque-là n'apparaît pas ici. Et que il y a un calque par défaut et à l'intérieur, il y a plusieurs sous-calques qui changent en fonction de la page sur laquelle vous êtes. Si je suis là, j'ai ce calque-là. Si je suis là, j'ai ce calque-là. Merci. Merci. Merci.